Camille Claudel naît le 8 décembre 1864 à Fers-en-Tarde-de-Noix. La famille Claudel s'installe pour trois années à Nogent-sur-Seine, de 1876 à 1879. Camille Claudel y fait ses premiers pas d'artiste, si bien que son travail attire l'attention d'Alfred Boucher, jeune sculpteur originaire des alentours de Nogent-sur-Seine et vivant à Paris. Il lui reconnaît des dons exceptionnels. Camille Claudel est passionnée par la sculpture et commence très jeune à travailler la glaise. Camille Claudel doit affronter la très forte opposition de sa mère, qui aura toujours une violente aversion pour cet art qui passionne sa fille aînée. En 1882, Camille Claudel étudie sous la direction du sculpteur Alfred Boucher. Mais celui-ci doit partir pour Rome et s'installe à la Villa Médicis. Il demande à Auguste Rodin de le remplacer pour les cours de sculpture qu'il donne à Camille. Ainsi, Camille Claudel, après avoir rencontré Rodin en 1882, intègre l'année suivante l'atelier parisien du maître au dépôt des marbres de l'État, aux 182 rues de l'Université. En 1888, elle reçoit une mention honorable au Salon des artistes français, puis une médaille de bronze à l'exposition universelle de 1900. Les premières œuvres que Camille Claudel montre à son maître Rodin lui font forte impression, comme le buste de la vieille Hélène et Paul à 13 ans. Très vite, la connivence puis la complicité artistique s'installent. Camille Claudel, par son génie, l'originalité de son talent et sa farouche volonté devient indispensable à Rodin. En 1886, en pleine passion avec Rodin, elle commence la sculpture d'un couple pétri de désir, Sakuntala, sur lequel elle travaille sans relâche durant deux ans. La sculpture exposée en 1888 connaît un certain succès public et critique et obtient une mention honorable au Salon des artistes français. Rodin, pour son travail autour de la commande de son monument à Balzac, doit régulièrement se rendre à Tours. Séjournant au château de Lilette, il y invite Camille Claudel, où, loin des yeux de la ville, ils ont trouvé un refuge discret où leur amour pourrait se développer dans le bonheur et la sérénité. Camille Claudel y élabore son projet de buste de la petite fille du propriétaire du château, la petite Châtelaine, terminée en 1896. Les trois étés passés dans cette retraite paisible ont marqué un tournant dans le travail de l'artiste. Rodin se détache peu à peu de Camille Claudel et celle-ci est déchirée entre ses envies d'engagement avec Rodin et sa soif d'indépendance artistique. Le couple se sépare en 1892. Rodin décide de rester auprès de Rose Beurret après une décennie de passion avec Camille Claudel. Entre 1893 et 1905, Camille Claudel essaie de se libérer de l'influence du travail de Rodin, avec la série qu'elle nomme elle-même Croquis d'après nature. Inspirée de la vie quotidienne et de l'art japonais, avec des sujets de petite taille et de matériaux différents, les œuvres, les causeuses, en 1895, et la vague, en 1897, en font partie. À partir de 1905, Camille Claudel connaît de profonds troubles, des obsessions et des idées paranoïaques. Elle est persuadée que Rodin est la cause de son insuccès. Elle a beaucoup moins d'inspiration. Elle s'échine à sculpter et à polir le marbre d'œuvres qui sont plutôt des variations de ses anciennes sculptures. Elle ne reçoit plus personne dans son logement et atelier de l'hôtel de Jassau, où elle vit recluse. En 1910, son atelier est inondé par la grande crue de la Seine. En 1912, elle détruit ses œuvres. Les voisins se plaignent auprès de son frère et de sa famille. Le docteur Michaud déclare « Je certifie que Mademoiselle Camille Claudel est atteinte de troubles intellectuels très sérieux, qu'elle porte des habits misérables, qu'elle est absolument sale, ne se lavant certainement jamais, qu'elle passe sa vie complètement renfermée dans son logement et privée d'air, que depuis plusieurs mois, elle ne sort plus dans la journée, mais qu'elle fait de rares sorties au milieu de la nuit, que d'après ses lettres, elle a toujours la terreur de la bande à Rodin, que j'ai déjà constaté chez elle depuis 7 à 8 ans. Camille est internée à l'asile de Ville-Évrard le 10 mars et sa famille demande que soient restreintes ses visites et sa correspondance. Elle restera internée de 30 ans. Jusqu'à sa mort, elle ne fera plus jamais de sculpture. Camille Claudel est inhumée, quelques jours après sa mort, au cimetière de Montfavet, dans le carré des Aliénés, accompagnée d'une seule personne de l'hôpital. Ni sa famille, ni son frère, Paul, ne s'y rendent. Ses restes seront plus tard transférés à l'ossuaire, n'ayant pas été réclamés par les descendants. Le 28 septembre 1968, une plaque commémorative est inaugurée au cimetière de Ville-Neuve-sur-Ferre. Elle porte la simple inscription Camille Claudel, 1864-1943. Depuis 2008, un cénotaf érigé à l'initiative de sa petite nièce, Madame Reine Marie Paris, pour réparer l'oubli souhaité par la famille Claudel et son entourage, rappelle sa mémoire et sa présence dans le cimetière. Sous-titrage Société Radio-Canada